super dans la main on va passer à la modélisation de notre second pot du coup on clique ici clique droit nouveau ce pot on va le cacher et on va aller sur la vie de face pour faire les pots c'est comme d'habitude on va utiliser un cylindre exemple pour laquelle on va faire ici un shift a un shift a dans les mèches on va importer ici nos cylindres on fait un table pour l'edit mode et on fait un g on déplace un tout petit peu vers le bas on part en wireframe et là en haut on va faire un box select on va déplacer comme ceci vers le haut on va extruder avec un e on va déplacer comme ça on va scaler et pour augmenter l'épaisseur générale de nos repos on va sélectionner l'ensemble des vertices et on va faire un scale proportionnel avec un alt s on déplace encore un peu comme ça vers le haut la partie du bas ici on va scaler celui-là un tout petit peu comme ça ici au milieu on va faire un contrôle R et on va faire un scale on va faire un petit s un tout petit s ok nous allons est-ce que d'ici comme ça vers le haut avec un e on va déplacer et on va un tout petit peu diminuer la hauteur comme ça du coup on fait un box select on déplace cette partie vers le haut et on la replace ici en bas ici on va faire un contrôle R la partie du bas ici on va faire un inset on va faire encore un inset ok la partie du haut ici on va faire un inset avec un i un autre inset ok super on va ajouter le modifiaire subdivision de surface en objet mode du coup add modifier ici subdivision de surface on va mettre le level viewport à 2 on va je fais un sheet smooth pour l'issé on va retourner en edit mode on va ajouter des edge loops de maintien on va mettre une edge loop ici une or ici on va encore un peu scaler ça de manière proportionnelle avec un alt s on va faire des corrections au niveau du scale ici du coup on part en wireframe là on va faire un box select et on va faire un pour aplatir la face du bas on va faire un déplacement comme ça sur l'axe de Z et on va faire de même ici en haut du coup Z pour wireframe B pour le box select et Z de 0 on va ajuster un tout petit peu ce qu'il est comme ceci et là en haut on revient un contrôle R première une edge loop de maintien du coup là c'est beaucoup plus joli de manière générale et nous avons ajouté ici un petit tissu comme si c'était un pot de miel du coup pour faire ça on va faire un shift A dans les mèches on va importer un plane on va faire comme précédemment comme on a fait le pouf juste que on va configurer un peu différemment on va aller en edit mode et on va faire un S pour scaler comme ceci et on va ajouter des subdivisions sur nos replaines du coup pour faire ça on fait un contrôle E ensuite on va cliquer sur subdivide on va augmenter ici le nombre de cuts avec la valeur 10 et on va faire une seconde subdivision du coup on fait un A pour sélectionner l'ensemble des vertices on fait un contrôle E, subdivide comme cela maintenant notre plane a beaucoup de vertices et c'est ce qui est important lorsque l'on fait la simulation de tissu dans Blender donc une fois qu'on a suffisamment de résolution en edit mode on va faire un tab pour revenir en objet mode et on va aller au niveau des simulations ici mais avant on va déjà placer ici le curseur de la timeline à 0 on va sélectionner notre peau on va aller ici dans la physique de Blender et on va cliquer sur collision ici comme cela lorsque notre tissu entrera en collision avec notre peau ils vont rester en contact en gros cela va être au dessus du peau comme un tissu qui tombe sur un objet on va faire ici on va sélectionner notre tissu, notre futur tissu on va cliquer ici sur close et on va le configurer comme suite au niveau ici du vertice MES on va augmenter la valeur ici afin de mettre la valeur 2 en gros ici c'est plus la masse est élevée plus l'objet va tomber rapidement donc plus on a une masse qui est importante plus on tombe rapidement et on est plus soumis à la gravité ok on va descendre ici là c'est le paramètre de tension ici on va mettre une valeur de 5 c'est à dire que plus la valeur est petite ici plus il y a de la tension sur le tissu en gros on pourra plus étirer notre tissu ici c'est la compression c'est plus ou moins comme la tension juste que la valeur de retour de la compression du coup ici on va mettre la valeur 5 on va descendre ici en bas il y a également un paramètre super important qui s'appelle la collision du coup on va descendre ici et on va cliquer sur l'option collision ici on clique et là on va cocher le paramètre self collision ça va permettre de pouvoir créer une collision avec l'objet en question avec le tissu celui-même en gros si le tissu en se faisant la simulation il se croise avec lui-même il va entrer en collision donc déjà on va faire une simulation sans mettre le self collision afin que vous voyez un peu à quoi ça ressemble du coup là on va lancer la simulation et là si on ajoute le modifier subdivision de surface on va mettre le lever view porta 2 vous allez voir qu'ici notre objet est entré en collision avec lui-même sauf qu'il s'est cravassé alors non c'est pas vraiment ça qu'on voudrait on verrait que s'il entre en collision avec lui-même il ne se colle pas il reste séparé du coup pour faire ça déjà on va cliquer ici au niveau des paramètres du tissu ici en bas on va descendre et on va cliquer sur self collision pour qu'il puisse entrer en collision avec lui-même donc ici on va relancer notre simulation comme ça et là maintenant c'est beaucoup mieux nous allons à présent validé notre simulation parce que c'est pas forcément important de s'attarder dessus le résultat est déjà suffisamment satisfaisant ici on va aller ici dans les modifiers et on va appliquer le modifier close du coup on clique ici pour appliquer en objet mode on va faire un sheet smooth pour lisser le tout et la partie qui dépasse ici on pourra corriger ça en edit mode du coup en edit mode on va activer le proportional editing et on va faire un déplacement comme ça vers le haut on va également faire un déplacement comme ça sur l'arctesx et c'est super maintenant on va chercher à mettre une corde qui va attacher notre élément ici pour faire ça on va utiliser une curve du coup on va faire un shift A dans les curves ici on va prendre une paf du coup on clique dessus on fait un tab ou edit mode pour l'éditer et on va faire un déplacement comme ça sur l'arctesz avec le déplacement avec la flèche de déplacement sur l'arctesz on va déplacer ici également et on va chercher à mettre la corde en question on va désactiver le proportional editing et on va chercher à détourer ici le tissu avec notre curve du coup là on peut aller envoyer un frame pour mieux voir vous voyez que là il y a une ligne qui passe ok super donc là maintenant on va faire des extrusions successives pour détourer notre objet ici on fait un déplacement comme ça ici un déplacement comme ça là on va extruder on extrude on extrude et on arrive là on s'arrête on va faire de même ici ici on va extruder successivement successivement ok ici on va déplacer notre objet comme ça vers le bas ici on déplace vers le bas on extrude on repart en vue solide et nous allons faire de même ici on va extruder juste et qu'on va chercher à faire un petit nœud ici du coup on extrude on part un peu sur la vue de profil on extrude ensuite on se déplace comme ça on extrude et on extrude on vient ainsi de faire notre petit nœud alors on va placer un peu cette partie un peu en bas comme ça pour donner plus de naturel ici on déplace un peu nos vertices comme ceci on m'en déplace un peu comme ça et déjà pour mieux voir notre code on va augmenter son épaisseur parce que là actuellement c'est assez transparent on ne voit pas bien du coup on va aller dans les paramètres ici des curves on va descendre on va cliquer on va s'intéresser au bevel et au diff du coup on va augmenter cette valeur ici vous voyez qu'en augmentant on voit maintenant mieux notre curve le problème c'est que là on ne voit pas super bien notre curve parce qu'il y a le tissu qui est au-dessus du coup on sélectionne le tissu on part en edit mode on va aller en wireframe pour voir à travers et on va chercher à sélectionner les vertices qui se recouvrent au niveau de la curve ici on les sélectionne et ensuite on va les scaler comme ça pour les ramener beaucoup plus à l'intérieur comme ça on va encore un peu scaler ceux qui sont gros en arrière on va les déplacer en avant comme ça de même ici on les déplace en avant on va utiliser cette option pour mieux voir les différents vertices on les déplace un peu comme ça de même ici de même ici on va également faire pour celui-ci et on va maintenant s'interresser à notre curve pour que ça soit beaucoup plus près du tissu du coup on sélectionne la curve on part sur la vue du dessus et on edit mode et on redéplace comme ça on déplace on déplace comme ceci ok sur notre tissu déjà on va déplacer un peu comme ça vers le haut pour que ça ne dépasse plus le pot la partie ici on va la déplacer à l'intérieur déjà on peut activer le proportional editing et on fait un jeu comme ça on déplace on déplace également comme ceci ici ici on déplace un peu vers l'extérieur ici on peut déplacer vers le haut et déplacer comme ça c'est parti c'est parti ici on va déplacer le tissu et là on déplace un peu en arrière comme ça on va également on va également center ici ici on déplace en arrière également ici également ici également là ici on va déplacer en arrière ici on déplace devant ok ok donc là maintenant on regarde à quoi ça ressemble sur la vue de face c'est plutôt cool juste que là devant maintenant on va également déplacer en arrière comme ça celui ci là ok nous allons un tout petit peu déplacer notre queue vers le bas comme ça pour que ce soit beaucoup plus naturel on déplace ici comme ça vers le bas super nous allons avant de terminer augmenter un tout petit peu l'épaisseur de nos cordes exemple pour laquelle ici on va augmenter l'épaisseur comme ça ok nous allons mettre une petite étiquette ici exemple pour laquelle on va aller en edit mode en wireframe on va faire ici un box select et on va faire un shift D pour créer un objet séparé on va faire un P ensuite on va créer un objet séparé à partir de la sélection on va sélectionner une autre nouvel objet on va faire tab pour edit mode et on va descendre ça un peu ici en bas on va faire ici un ctrl R pour ajouter une edge loop de maintien on va scaler on va faire de même ici un petit S un ctrl R on va faire de même ici on va faire de même ici ok nous allons ajouter un peu d'épaisseur du coup on part dans les modifières ici solidify on le place au dessus de la subdivision de surface et également là on peut supprimer la collision que l'on avait mis ici du coup on part dans la physique et on supprime la collision parce qu'on a fini avec la simulation de tissu on va faire de même avec cette partie ici on supprime la collision et on revient là pour configurer notre solidify on va juste un tout petit peu augmenter la finesse comme ceci et sur notre tissu on va également ajouter le solidify pour augmenter l'épaisseur du coup là on va mettre une épaisseur assez un peu un tout petit peu grande et on va la placer au dessus du modifier subdivisant la surface on va pouvoir encore un tout petit peu augmenter l'épaisseur avec un shift maintenu on repart maintenant sur notre vue de face on va mettre l'épaisseur plus à l'intérieur ok notre curve on va la convertir en mèche parce qu'on a fini de l'éditer du coup ici on peut faire une manoeuvre de précaution c'est à dire que on peut déjà faire un shift d ici pour conserver la partie avec la curve du coup là on fait un shift d et on fait h pour la cacher et la partie qui reste ici on va dans un premier temps diminuer sa résolution du coup on est ici sur la résolution on va mettre la valeur de quart la résolution ici va permettre de définir le nombre de vertices qu'on va obtenir sur notre objet lorsqu'on va le convertir en mèche du coup là on va mettre un quart parce qu'après on va ajouter le modifier subdivision de surface du coup là on laisse un quart on part dans objet convey tout ici on va convertir en mèche comme ça là si on fait un tab vous allez voir que notre curve n'a pas trop de vertices ici on va pouvoir refermer la face ici en bas avec un ctrl F puis un grid fill on va faire ici en ctrl R pour ajouter une edge loop de maintien et on va faire de même ici alt 2 clic droit ctrl F ensuite grid fill on fait un ctrl R pour ajouter une edge loop de maintien ici et ici au milieu on va maintenant ajouter la subdivision de surface à cet objet ici add modifier subdivision de surface super on vient ainsi de terminer avec la modélisation de notre second pot pour cette vidéo maintenant on va placer nos objets dans la collection au quart du coup ici on fait un shift maintenu on fait un alt clic droit et on va placer nos objets dans le pot ici si le alt clic droit ne fonctionne pas forcément super bien chez vous vous pouvez juste faire ici un box select ça fonctionne également super bien et déplacer merci pour votre attention